Contrairement à Yvon, je ne vais pas pouvoir vous faire visiter parce que je ne suis pas exactement sur mon exploitation. J'ai des travaux en cours, etc. Mais j'ai fourni à Nicolas Le Sueur quelques images pour qu'il puisse les diffuser en même temps que je parle, pour vous montrer un peu mon exploitation. Alors, en fait, à la base, nous sommes une exploitation maraîchère. On produit de la laitue anti-stéromor-sol et des roses. Et en diversification, on a décidé de se lancer dans la production de spiruline. C'est moi qui pilote le projet parce qu'à la base, je suis aquaculteur. Comme on vous l'a dit en introduction, j'ai une expérience en tropicale, en production aquacole en Martinique et au Vietnam, en Asie du Sud-Est. Et voilà, je suis arrivé il y a trois ans à peu près. J'ai fait des essais. Premièrement, au début, c'était expérimental et tout. Ça pousse assez bien, en fait, ici. Et voilà, donc, suite à ces essais qui étaient concluants, on a décidé de se lancer dans la production à grande échelle. Voilà. Alors, en fait, à la base, c'est bon, là, vous m'entendez ? Oui. OK. Alors, à la base, en fait, exactement comme l'a dit Nicolas, c'est une cyanobactérie. On peut dire aussi micro-algues. C'est assez… On ne sait pas vraiment dans quel règne on a positionné, en fait. Les cyanobactéries, en fait, c'est les premières formes de vie qui sont apparues sur Terre. Ce sont elles qui… Ce sont des bactéries aquatiques qui, donc, grâce à la lumière, à la photosynthèse, vont transformer le carbone en oxygène. Elles sont donc responsables de la composition de notre atmosphère. Voilà. Elles se réveillent il y a 3,5 milliards d'années sur Terre. On redécouvre aujourd'hui les vertus nutritionnelles parce qu'en fait, il s'avère que c'est un super aliment, comme l'a encore dit Nicolas. C'est un aliment qui contient 65 % de protéines, c'est-à-dire 3 fois plus que l'œuf ou le bœuf. Et également tout un panel de vitamines. Il y a à peu près toutes les vitamines qu'il nous faut, sauf la vitamine C. Et il y a également énormément de sels minéraux et des anticidants, mais aussi un pigment bleu-vert, qui donne une couleur particulière à cette micro-algue, qui est un antioxydant, donc, avec des vertus vraiment très nombreuses, qui sont notamment utilisées en fait… Ça se fait pousser, en fait, dans l'eau. On peut faire accès à la lumière. Oui, c'est bon. OK. Est-ce que Nicolas peut envoyer des photos ? Parce que j'avais envoyé une photo au microscope de lag, pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Ouais, ouais, mais on diffuse tout ça, t'inquiète pas, ça passe sur le live, ça passe pas sur le zoom, mais ça passe sur le zoom. Ouais, ouais, mais on diffuse tout ça. OK, d'accord. Ça passe sur le live, ça passe pas sur le zoom, mais ça passe sur le live. OK, super. On a pas vu la exploitation et tout ça. OK, génial, d'accord. OK, parce que je suis sur zoom, donc je vois pas ce qui se passe sur le live. Donc, en fait, c'est une micro-algue, comme vous le voyez sur la vue au microscope. Elle est en forme de spirale, c'est pour ça qu'on l'appelle spiruline. Et donc, on la cultive dans des bassins. On lui confère les conditions dont elle a besoin pour se développer, c'est-à-dire de la lumière, mais pas trop certains engrais pour qu'elle puisse pousser, lui assurer un pH dont elle a besoin pour se développer. Elle se développe à un pH très, très basique. Et voilà, donc la température optimale pour sa croissance, c'est à 37 degrés. Donc, c'est une température à laquelle on arrive assez facilement sous nos latitudes. Donc, je dois dire qu'ici, ça pousse assez bien. Une fois que c'est à maturité, on la récolte en fait en la filtrant. Après filtration, on se retrouve avec une espèce de pâte bleu-vert. Là aussi, encore sur les photos, j'ai montré la pâte. Et cette pâte bleu-vert, on va la hydrater afin de la concasser. Et donc, la forme concassée, c'est ça qu'on va vendre en fait. Donc, ça se vend et ça se consomme comme un aliment en fait sous forme d'algues séchées, de brindilles séchées. Voilà, donc j'ai été très bref sur les propriétés nutritionnelles et la façon de la cultiver. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes besoins en termes d'exploitation ? Alors, en termes d'exploitation, en fait, on est une entreprise agricole. Donc, on a été soutenu par le fonds FEADER, le fonds européen donc pour le financement de l'unité. Au niveau des besoins, en fait, au niveau national, en fait, comme je suis le seul en Guadeloupe à faire ça, il n'y a pas vraiment de bibliographie sur le sujet en fait en milieu tropical. J'expérimente tout seul, j'apprends en avançant et voilà quoi en fait. Donc, en fait, je me sens relativement seul. Je n'ai pas vraiment de soutien technique ni scientifique ni de conseil. Alors certes, je suis membre d'une fédération qui se situe en France et qui regroupe tous les producteurs de cette algue en France. Mais au niveau local, en fait, je me sens un peu seul. Donc, j'apprends en avançant et c'est un peu dur à ce moment-là. Ensuite, au niveau des besoins, au niveau de la commercialisation, en fait, ça commence à se développer, notamment en cette période de confinement et tout. Mais tout ce qui est vente en réseau de produits agricoles produits par des producteurs locaux, en fait, ça c'est le genre d'association, d'unité en fait, qui m'aiderait beaucoup en fait. Moi, ceux avec qui je travaille en l'occurrence, je leur donne mes sachets de spiruline en dépôt vente et ils le commercialisent. C'est eux qui s'occupent de le commercialiser. Donc, ça, ça m'aide beaucoup. Mais si je pouvais trouver plus de partenaires à ce niveau-là, ce serait génial. Et en fait, au niveau, encore au niveau commercial, en fait, je me rends compte à un gros souci. C'est que, en fait, le cahier des charges agriculture biologique en France ne nous permet pas en France de produire de la spiruline biologique en fait. Parce qu'à juste titre, les consommateurs cherchent un maximum de produits bio. Donc, ils vont chercher de la spiruline bio. Or, en France, on ne peut pas produire de la spiruline bio parce que, pour faire pousser la spiruline, on utilise cinq engrais. Sur ces cinq engrais, il y en a un qui n'est pas répertoriable sous le cahier des charges agriculture biologique en fait. C'est la source d'azote. Comme c'est une microalgue, on lui apporte, entre autres, azote, phosphore, potassium, magnésium, etc. pour son développement. Et donc, au niveau de la source d'azote, elle ne peut pas être bio en France en fait. Parce que, voilà, il n'y a pas de manière de produire de la spiruline qui est produit en Chine ou aux États-Unis, qui sont les deux plus signes et agréés biologiques dans le pays d'origine. Je me retrouve en compétition en fait avec de la spiruline bio, ce qui est normal. Et je dois avouer que les distributeurs ne sont pas là pour aider non plus parce que eux, ils me disent, j'ai besoin qu'il y ait marqué AB sur le produit. Sinon, j'ai besoin de la compréhension. Enfin bon, ça passe par, je passe beaucoup de temps à en parler et tout, ça passe quoi. Et donc, les gens comprennent, etc. Mais voilà, donc c'est un gros problème que je rencontre actuellement. Et ensuite, au niveau de ce qui pourrait m'aider également, c'est ce qui pourrait nous aider parce que, bien sûr, moi, j'invite des gens à faire comme moi et à produire de la spiruline parce que c'est une algue cultivable. Je pense que les rendements que j'obtiens sont très honorables et très intéressants en fait et incitent les gens à faire de bien. Ce qu'on aurait besoin, en fait, bien sûr, ce sont de financements. En fait, je sais qu'il y a des gens de l'ADAL qui sont... Justement, j'ai une petite question. Oui. La spiruline, c'est facile à produire. La spiruline, c'est facile à produire. Il suffit d'avoir de l'eau, quelques zones de spiruline. C'est ça. N'importe qui peut l'eau. C'est pas comme si c'est de l'agriculture industrielle. Donc, chacun, chez soi, produire relativement à un faible coût. C'est ça. Tu fais bien de parler de ça parce qu'il y a un aspect dont je n'ai pas parlé. C'est qu'au niveau des ressources, en fait, c'est assez peu demandeur. Il y a besoin de peu d'énergie. Paradoxalement, il y a besoin de peu d'eau parce que l'eau, en fait, dans laquelle on la cultive et on la récolte, on la réutilise, en fait, c'est cyclique. En fait, ça revient et tout. On appauvrit le milieu en spiruline, mais il se réenrichit de par l'une. Et c'est aussi, ça consomme peu d'espace, en fait. Donc, c'est intéressant. Beaucoup de gens peuvent le produire chez soi. Je connais des gens qui en produisent même dans leur baignoire. Tout le monde peut produire sa spiruline et même s'assurer sa propre quantité de consommation soi-même, en fait. OK, super. Écoute, on a un petit peu perdu ta vidéo. Parce qu'on a des petits problèmes avec l'écran. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous sur ce sujet. On sait que c'est très bon du QVT. Est-ce qu'en une phrase, toi, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'intéresserait par rapport à la boîte de loup de demain pour, toi, progresser dans ton activité, te faire connaître ou échapper les connaissances des producteurs pour avancer un peu mieux ? C'est ça ? Eh bien, pour avancer, en fait, je pense que comme tous les producteurs locaux, on aurait besoin que les gens soient sensibilisés à l'importance qu'il y a de se fournir localement au niveau de leurs aliments, en fait, de leur manière de consommer. Je pense que beaucoup de gens en ont pris conscience pendant la crise qu'on traverse actuellement. On a vu les initiatives de composition, livraison de paniers de maraîchers, etc., se développer. Donc voilà, en fait, je pense que la Guadeloupe de demain, en fait, devrait s'orienter vers que les gens, en fait, cherchent à se fournir de manière plus locale au niveau des produits agricoles qu'ils consomment. Voilà, c'est ce que j'aimerais pour ce pays. J'espère et je fais de mon mieux pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada